bonjour aux amis du body bleu et bien aujourd'hui un tuto rapide mais efficace je vais essayer de faire le plus facilement possible pour que ce soit la portée de tous comme d'habitude c'est une vidéo qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous beaucoup des abonnés le demande c'est le contrôle de la tension de chaîne alors j'insiste c'est le contrôle de la tension de chaîne ce n'est pas le contrôle d'usure de ma chaîne ce sont deux opérations différentes le cas présent je vais vérifier le débattement entre le haut et le bas le débattement de ma chaîne pour qu'elle soit aux bonnes normes constructeurs et que je n'ai pas de problème alors ici elle un petit peu détendu je vais la retendre et on va voir ça alors pour ça il y a besoin de très peu d'outillage vous aurez besoin d'un mètre pour vérifier le débattement justement entre le haut et le bas de ma chaîne vous aurez besoin d'une clé allen ou six pans de diamètre 5 mm pour dévisser de chaque côté dévisser ou revisser pour faire ma tension de chaîne et vous aurez besoin de pinces à cliquer et pour revisser après que les dynamométriques si vous en avez si vous n'avez pas on fera 100 ou alors que les plates ou à pipe comme vous voulez avec des douilles de 22 et 24 parce que de chaque côté ce n'est pas le même diamètre d'écrou pour dévisser mon axe voilà vous avez besoin que de ce matériel allez c'est parti alors la première chose à faire déjà c'est de vérifier sa chaîne une fois qu'on a nettoyé sa chaîne et regresser sa chaîne ça déjà c'est quelque chose de bien à faire si on le fait quand la chaîne elle est pas bonne et qui a des points morts etc des points durs c'est pas bon du tout donc autant que sa chaîne soit propre lubrifié opérationnel et qui a comme ça elle sera bien mieux réglé ça c'est le premier détail la deuxième chose on le fait en béquille centrale ou béquille centrale ou béquille d'ateliers bien évidemment pourquoi parce qu'on va jouer sur l'axe de roue pour l'avancer ou la reculer pour tendre ou détendre sa chaîne donc si vous le faites que votre roue est posée au sol forcément il ya le poids de la moto etc et ça va pas bien aller du tout pour bouger votre axe de roue posée au sol avec le poids de la moto donc fait le à vide ça c'est la meilleure des choses et vous le ferez pas avec l'intention maximum préconisé par le constructeur mais avec un petit débattement parce que avec le poids de la moto ou ce qui est encore mieux fait plus avec quelqu'un dessus pour vérifier eh ben la chaîne sera un peu plus tendu donc c'est quelque chose de quand même très important voilà donc moi j'ai nettoyé ma chaîne comme je voulais dit j'ai dressé ma chaîne comme je voulais pas de souci maintenant je vais dévisser les axes de roue pour vérifier ma tension de chaîne alors pour commencer une fois que j'ai mis ma ma béquille centrale je vais rouler vérifier que j'ai pas de points durs je vous ai dit il n'y a pas de souci ma chaîne est nettoyée le débattement de chaîne je le prends le milieu entre le pion de boîte et la grande couronne je vais au milieu de la chaîne je vais vérifier ce débattement il ne doit pas être trop petit et pas trop grand c'est juste ça qu'il faut faire alors qui est très 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 important pour contrôler sa chaîne on va donc je viens de dire contrôler le débattement entre le haut et le bas on appelle ça mesurer la flèche vous devez prendre mon maître on peut le faire derrière ou devant c'est au choix vous le fait devant donc elle est détendu exprès pour vous montrer il y en a qui disent il faut mesurer au bas de sa chaîne il y en a qu'il faut mesurer en haut mathématiquement bah moi je trouve c'est pareil après chacun voit midi à sa porte un là si vous le fais à huit et demi en bas du maillon si je monte un deux trois quatre allez une quatre centimètres d'accord en bas de mon maillon j'ai bien quatre et demi j'espère que vous voyez bien un deux trois quatre et les relâcher ok donc je suis à presque huit et demi ok si je fais du haut de mon maillon je suis à 7 1 2 3 4 ou en haut de mon maillon je suis à trois centimètres bah quatre et trois ça fait 7 pour moi c'est pareil que je mesure en haut donc là j'ai trois et là j'ai quatre piles 1 2 3 4 donc là je suis bien à 7 en haut ou à 8 en bas mathématiques j'ai bien 4 cm ou 40 mm donc ça revient au même donc moi je mesure du bas bon c'est juste une question d'habitude c'est pareil voilà ça j'espère que c'est clair pour tout le monde pour moi alors à moins que vous me disiez dans les commentaires mais pour moi c'est pareil donc la rmt pour un bandit c'est entre 25 mm et 35 mm pour le débattement donc la mesure de flèche d'accord alors par rapport à d'autres motos suivant les motos vous avez en moyenne un le débattement de 30 mm 3 cm donc avec ça on est bon donc moi je vais donc les détendus exprès pour vous montrer je vais donc agir sur l'axe de roue pour reculer ma roue ce qui va tendre ma chaîne et reculer un roue de moto voilà le principe donc j'ai bien mis mon m au milieu de ma chaîne c'est à dire entre l'axe de deux roues et mon pignon de boîte alors si je fais là je suis à 7,5 6 et demi 1 2 3 4 c'est pareil ça fait trois centimètres et demi d'accord j'ai bougé un petit peu à mesurer la même donc je contrôle à plusieurs endroits comme ça je vois si ma chaîne elle est détendue plus à des moments que d'autres d'accord si elle uniforme c'est très très bien c'est que votre chaîne est bien j'espère que c'est clair pour tout le monde donc on va voir ça pour la retendre on va donc desserrer ses axes de roue comme vous dis qu'ils sont ici et puis on va retendre ici je me mets d'un côté j'ai décidé de mettre une clé plate pour maintenir et je vais desserrer le côté mon axe de roue avec une passe à cliquer diamètre 24 j'espère que vous voyez bien donc je maintiens c'est tout et là je décède voilà je prépare le terrain je la desserre ma roue bouge bien plus volontiers on est d'accord je desserre tranquillement voilà elle a de desserrer je vais pouvoir agir sur mon axe avec ses vis de fixation donc pour resserre ma roue j'ai dit que j'étais trop détendu donc il faut que je la retendre je vais serrer ma chaîne de chaque côté avec la clé allen dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre ma roue donc là je serre et de l'autre côté là je serre aussi alors c'est très rapide à prendre une chaîne moi je le fais toujours de quart de tour en quart de tour donc là je vais faire un quart de tour et là je vais faire un quart de tour pas plus je fais un quart je vérifie c'est tout donc là je vous montre je pose la caméra je fais un quart de tout un quart de tout là je reprends la caméra de l'autre côté je fais un quart de tour normalement vous allez voir là la chaîne se tendre je me mets en bonne position je fais un quart de tour voilà vous avez vu la chaîne se tendre maintenant je vais donc contrôler mon débattement machin vérifier que ma roue soit à l'arrière c'est pour ça que je desserre mes écrous d'axe de fixation de roue mais pas trop que je puisse avoir une tension modérée que je puisse vérifier de manière optimale j'espère que je me fais bien comprendre donc je vais vérifier attention de chaînes je me remets de manière optimum pour mesurer je suis donc ici et ben ça n'a pas bougé grand chose elle est bien détendue d'accord donc il faut encore que je travaille je vais refaire un quart de tour je suis à 7,5 j'étais à 8 tout à l'heure donc le but du jeu c'est d'être entre 25 et 35 le débattement voilà donc je vais le refaire on a dit que je l'avais pas fait assez j'espère que vous allez bien revoir ma chaîne se tendre on le voit qui monte je refais un quart de tour et de l'autre côté je refais un quart de tour pareil dans le sens des aiguilles d'une montre voilà j'espère que vous voyez bien ma chaîne se tendre et ensuite je reprends donc mon maître pour vérifier ma chaîne et ainsi de suite c'est quand même rapide je fais doucement mais c'est très rapide je reprends vous mettre j'ai dit un débattement entre 25 et 35 donc je suis à 45 fait 10 20 25 et là je suis à 30 moi je reste comme ça parce qu'après je suis trop tendu je répète la norme constructeur vous avez bien compris que j'agis sur ma tension sienne avec ma clé allen d'un quart de tour en un quart de tour de chaque côté pour ne pas bouger ma roue qu'elle reste droite là je suis à 7,5 en bas si je monte je suis donc à 6,5 1 cm 5,5 2 cm 4,5 3 cm 3 cm ça c'est mon débattement au point le plus haut c'est à 3 cm j'espère que vous le voyez bien là où j'ai mon pouce donc je suis à 4,5 5,5 6,5 7,5 donc on point le plus bas je suis à 7,5 donc la différence entre 7,5 et 4,5 on est bien d'accord j'ai 3 cm donc 30 mm la rmt sur un bandit est de 25 à 35 mm je suis entre les deux je suis bien c'est à dire que quand je vais avoir du poids dessus le poids de la moto je vais remesurer ma tension de chaîne et moi quand je vais me mettre dessus moi je suis en l'occurrence un beau bébé ma tension de chaîne va se tendre c'est mathématique c'est physique d'accord donc il n'y a aucun problème si je prends une petite marge ma tension de chaîne sera bonne ma chaîne ne sera pas trop tendue si vous allez de suite à la mesure de flèche au maximum votre tension de chaîne va se retendre et vous serez trop tendu et là c'est pas bon vous abîmez bien petite chaîne d'accord donc là je suis bien 7 là je mesure un peu plus loin je suis à 7 d'accord si je monte 1 2 3 pas plus pas 35 d'accord pour moi là on est bon donc mon contrôle de tension de chaîne et en l'occurrence là j'ai retendu la chaîne pour moi maintenant il est bon je n'ai plus qu'à resserrer je n'ai plus qu'à resserrer les axes de roue et une fois mis axe de roue resserré je resserrai au bout à la clé à laine alors il y en a plein qui disent faut surtout pas faire ça puisque on change la tension de chaîne bah non parce qu'une fois que ça c'est serré c'est juste pour bien le maintenir et que ça ne bouge plus ça ne jouera plus sur la tension de chaîne parce que mon écrou est mis ça c'est la RMT c'est pas moi qui le dit c'est le constructeur donc n'hésitez pas il n'y a pas de problème donc après pour vérifier vous voyez bien par rapport à l'origine mon écartement il a bougé on le voit donc de chaque côté j'ai mes crans le but du jeu c'est que ma dimension là à la lecture l'écran là ou au dessus vous voyez que je suis à un, deux, trois traits là un, deux et demi en bas il faut que de l'autre côté je sois en haut un, deux, trois traits et en bas de un, deux, traits et demi par rapport à l'angle où je vois avec la caméra on est d'accord ça c'est important une fois que je suis sûr que j'ai bonne lecture de chaque côté pareil je resserre mon axe de roue voilà je vais vérifier on voit ça pour bien que vous voyez je suis pour vrai comme ça si je me mets bien en face là j'ai bien quand le support va être mis un, deux presque trois presque quatre pardon un, deux, trois et demi et là j'ai bien un, deux, trois et demi en bas donc là je suis bien je vais contrôler la même chose de l'autre côté bien sûr si je le fais avec le support et comme ça ça fausse tout il faut le bien le mettre à plat et je le mesure bien je vais faire pareil de l'autre côté là je vois bien je vois bien que j'ai un, deux trois et demi et un, deux, trois et demi donc là je suis bon il ne me reste plus qu'à resserrer mes axes de roue pour être tranquille et je refais une vérification après alors pour resserrer mes écrous d'axe de roue je fais exactement l'opération inverse si je décide puisque j'en ai une ce qui est beaucoup mieux d'avoir une clé dynamométrique je sers à la précanonisation ce constructeur à la RMT pour le bandit c'est 6,5 mdk newton donc 6,5 vous réglez dk newton mètre et vous êtes au beau serrage de couple moi sans faire avec une clé dynamométrique je fais souvent les gens qui n'en ont pas comme tout à l'heure je vous montre de l'autre côté je mets ma clé pour que ça soit serré donc ce coup-ci dans l'autre sens forcément mon écrou d'axe voilà je remets bien ma plaquette pour qu'elle soit bien pour une bonne lecture pour que je ne sois pas ennuyé j'espère que vous voyez de manière correcte je tiens de l'autre côté et je le serre alors 6,5 mdk newton comme préconisé par ce constructeur pour vous dire que c'est serré quand même donc l'axe de roue là j'y vais franco là j'y vais franco quand même le mieux c'est de vérifier avec une clé dynamométrique bien sûr la dernière opération à faire ma chaîne est vérifiée je viens de la remesurer j'ai fait le couillon dessus un petit peu sur les amortaux moi je suis sûr de mon coup il n'y a pas de problème j'ai bien resserré mon axe de roue à la valeur préconisée par le constructeur si j'ai une clé dynamométrique autrement j'y vais bien quand même il faut de la force pour 6,5 mdk newton et on en déplaise à certains qui disent qu'il ne faut pas le faire la préconisation du constructeur dit qu'il faut resserrer les écrous tendeurs alors je l'ai resserré de à peine un quart de tour et ça de chaque côté et après vous êtes bon vous êtes reparti pour x kilomètres sans problème alors n'oubliez pas de bien entretenir votre chaîne votre petite chaîne ça allonge sa durée de vie bien évidemment voilà n'hésitez pas à laisser un petit peu plus de marge si vous faites un bon poids si vous êtes un bon gros bébé et surtout si vous faites du duo ou de la charge avec des top caisse valise et etc n'hésitez pas ne mettez pas trop petit votre dimension voilà j'en ai fini pour ce tusso j'espère que ça répond aux attentes de beaucoup de personnes qui m'ont demandé n'hésitez pas pour les petits pouces bleus merci merci pour vos commentaires si j'oubliais quelque chose et merci pour votre soutien ça fait toujours bien plaisir et à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout 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 gaffe au guidon si tu ne veux pas bouffer le goudron à bientôt Sous-titrage ST' 501